Des dizaines de milliers de consommateurs s'y promènent chaque année et 15% d'entre eux dépensent environ 2000 euros. Quand on sait qu'il n'y a pas de droit de rétractation sur un salon, certaines transactions peuvent être tendues. Alors pour que la Foire Expo ne devienne pas une foire où on s'empoigne, des médiateurs peuvent intervenir, une première à Nantes. A la base de tous les tiges, il y a une charge émotionnelle qui est très importante. L'objectif c'est de la réduire, de remettre les émotions à zéro pour après pouvoir prendre des décisions et avoir une qualité relationnelle partagée. Chaque jour sur la Foire, au minimum deux médiateurs seront disponibles pour intervenir en cas de conflit, une présence qui rassure les exposants. C'est primordial d'avoir quelqu'un qui puisse intervenir en cas de souci avec un client, avec quelqu'un qui a fait un achat sur le stand et qui serait mécontent. De savoir que déjà il y a un médiateur, ça permet au consommateur aussi de se rapprocher de lui avant de vouloir intenter une procédure parfois inutile, même souvent je pense. Et donc la médiation permet d'avoir une discussion plus ouverte. Mais la Foire est aussi l'occasion pour ces médiateurs d'offrir leur service dans la durée à certains exposants, puisque depuis janvier 2016, tout professionnel du commerce doit être en mesure de proposer une médiation en cas de litige. Concernant la Foire, elle ne fait que débuter, donc aucun conflit n'a encore été signalé. Sous-titrage Société Radio-Canada